bonjour le double lourdeur posture de l'archer poids en avant le pas vide pas en arrière le double lourdeur poids au milieu donc le poids au milieu indique le double lourdeur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on est effectivement prise avant qu'on peut se déplacer prendre un pas c'est à dire faut qu'on change le centre de gravité donc il faut faire un mouvement avant qu'on fasse un mouvement si vous me suivez ok je suis comme ça disons simple fouet mon poids au milieu à peu près je sais pas où c'est je pratique pas comme ça donc là et si je fais quelque chose disons faut que je recule avant que je peux reculer ok donc double lourdeur c'est un nonon dans le taiji juan alors le processus de tai chi d'apprentissage de tai chi passe de de processus de plus en plus de raffinement donc avec ce concept de double lourdeur là je vous donne un exemple de externe si on veut dire ok pour voir clairement de l'extérieur quand quelqu'un est dans le double lourdeur vous pouvez demander si vous avez un partenaire de pratique ou votre professeur ou un étudiant ou même un collègue de tai chi qui peut vous dire excusez moi mais là tu es dans le double lourdeur attention etc ou de préférence vous pouvez vous filmer de préférence une autre méthode c'est de vous filmer avec votre téléphone et puis vous pouvez voir pour constater par vous même où vous êtes en double lourdeur ok donc ça c'est de l'extérieur maintenant on va parler un petit peu plus de raffinement alors au d'ailleurs dans le style chien et le style ou famille ils pratiquent le simple fouet comme ça alors de l'extérieur ça semble que le point de milieu mais ce qu'ils disent je peux pas le vérifier je ne pratique pas ce style là mais ce qu'ils disent ils disent qu'ils sont capables de séparer l'énergie dans le corps donc un côté il y a plus le chi circule plus que l'autre je comprends pas très bien comme ils le font mais c'est ça qu'ils disent alors dans ce cas là c'est pas double lourdeur et c'est correct alors pour les membres du corps aussi on peut être en double lourdeur voici un exemple le repousser si on pousse quelqu'un quelque chose quelqu'un avec les deux mains sur le corps pareil certains vont dire que ça c'est un exemple de double lourdeur dans les bras mais je pense que ça dépend un petit peu de l'application par exemple si je pousse quelqu'un je sens une résistance je sens que son racine est très solide je peux faire un mouvement à partir des hanches bien sûr de comme ça sur son torse sur son corps pour couper son enracinement ok donc ça c'est un exemple de double lourdeur en potentiel il faut faire attention alors si on pratique par exemple le simple fouet et on a ce bras et les yin et ces jambes yin là aussi nous sommes dans de double lourdeur si cette voix yin et cette jambe yin il n'y a plus d'équilibre un petit note sur le yin-yang un artiste de tai chi très important de notre époque s'appelle Docteur Yang Zhuang Ming mais Docteur Yang Zhuang Ming ils disent que les yin et yang sont interchangeables c'est à dire ça peut être yin ou ça peut être yang c'est pas important qu'est-ce qui est important c'est de désigner il y a des qualités différentes c'est un concept intéressant quand même ça vaut la peine de réfléchir un petit peu donc yin ou yang vous sentir vous pouvez sentir ou pas des connexions que ça c'est solide ça c'est solide ça c'est moins solide ça c'est moins solide substantiel et substantiel concept primaire primordial dans le tai chi comme vous savez sans ça il n'y a pas de tai chi ok la séparation de poids est absolument impératif sinon ça nous amène à toutes sortes de qualités de mouvements et je crois que c'est à peu près unique au tai chi ok sépare le poids substantiel et insubstantiel séparé plus tard dans l'esprit la même chose maintenant autre chose sur le double lourdeur avec un partenaire disons en pratiquant le pousse-main vous pratiquez le pousse-main avec un partenaire là vous pouvez sentir comme vous êtes en double lourdeur il faut toujours éviter en tai chi ça conflit yin contre yin comme deux tours ou ça c'est pas tai chi ok quand c'est comme ça yin contre yin le plus fort va gagner toujours ça c'est pas le tai chi donc ça c'est une résistance mutuelle si vous sentez que vous avez une résistance mutuelle yin contre yin solide contre solide pour que vous changez dans un instant dans un moment change pour autre chose ça c'est la stratégie du tai chi ok donc un autre exemple de double lourdeur et pour terminer je vous donne un exemple plus subtil oui ici un conflit musculaire mais aussi ça veut dire que le chi est stagnant il circule plus quand il y a une résistance quand je pousse et ça bouge pas je pousse un adversaire il bouge pas là le chi il peut pas circuler ok donc ça aussi c'est un autre niveau de compréhension de double lourdeur tout ça c'est à étudier et à pratiquer par vous même de préférence comme je répète constamment je suis désolé de le dire si vous êtes toute seule dans votre pratique c'est difficile mais au moins vous pouvez vous filmer donc je vous laisse avec ces idées là bonnes pratiques si vous pouvez les appliquer à votre travail tant mieux j'espère pour vous que ça sera le cas bonne fin de journée à bientôt bonnes pratiques au revoir